Je m'appelle Marc Pizzicchio, je viens de Grenoble et je suis artiste, peintre, graffeur depuis 15 ans pour le plaisir. Et ça va faire 3 ans que j'en vis, que je suis à temps plein. C'est mon job. Alors, le projet derrière mon œuvre, le thème de l'Imagine Week, c'est comment vivre ensemble en 2050. Et de là, je suis parti sur une idée. Je fais souvent des mappes mondes ou des globes. Et pour représenter de vivre ensemble, j'ai mis un cœur au centre du globe. Avec, mêlant ma calligraphie au tout pour embellir le sujet. Quel est l'ingrédient secret de vivre ensemble ? Déjà, première chose, c'est le respect. Le respect de l'autre. Et je pense que tout parle là-dessus. Et pas se regarder tout le temps, mais justement comprendre les autres. La chose la plus créative que j'ai faite, c'est que je suis assez créatif tous les jours. Du coup, je n'ai pas une chose spécialement. Mais ce qui me fait plaisir, c'est de réaliser des grosses peintures sur une grande façade. La plus créative, enfin la plus connue en tout cas de mes peintures, se trouve à Grenoble. Elle a fait du bruit, donc c'est cool, je suis content. Et même moi, je ne partais pas là-dessus. Du coup, vraiment content du résultat de celle-ci. Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie ? Ben, les bonnes choses. Se faire plaisir. Les gens, les voyages, tout ce qui est rencontres, partages. Ça, c'est cool. Tout ce qui peut être bien, mais comme tout ce qui peut être mal aussi, qu'on voit, comme on peut voir aux infos, comme on peut voir de partout ce qui ne va pas sur la Terre, etc. Ça, ça m'inspire beaucoup. L'inégalité et tout ça. Je pense que ce qui est bien, c'est de montrer aux autres, aux personnes en tout cas qui étudient ici, ils ont des études, ils vont vers cette direction. Mais à côté de ça, plein de choses se passent. Et ça peut leur permettre de voir des choses qu'ils n'auraient jamais pu voir ou penser à des choses qu'ils n'auraient jamais pu penser. Ça peut les amener vers autre chose aussi. Et c'est bien de faire découvrir aux autres en tout cas ce que l'on peut faire nous-mêmes.